Au début de la soirée, je vais vous présenter l'âme, la polémique qui est en train de se dérouler. La polémique, en fait, ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas à répondre. Mais par respect aux gens, l'intérêt de les gens, je vais vous présenter le mot pour les gens s'éloignent. Donc, vraiment, de préciser ma position de la manière la plus claire possible. D'abord, je remercie les gens du MAC. Alors, je les remercie. Parce que les gens du MAC ont prouvé qu'ils avaient une sensibilité politique et une maturité politique très importante. La preuve, ils ont créé une polémique par rapport à mes déclarations. Donc, je les remercie parce qu'à, ça veut dire, les tribunaux qui prennent en compte notre programme et notre position politique. Deux, ça veut dire, ils sont polémiques, donc ils cherchent à comprendre le pourquoi des choses. Donc, bravo. C'est avec des gens, des adhérents qui mettent le MAC, s'ils reviennent un jour à la réalité des choses et qu'ils arrêtent de suivre des poètes et des rêveurs sans programme, des gens comme le MAC, c'est avec des gens comme ça qu'on construit une nation puissante. Amazigh. C'est un, deux, Donc on est un peu dans la langue française Les gens qui ont dit que j'ai été dit J'ai dit que j'ai vu un sujet J'ai vraiment fait un état qui fait un état qui a fait un état Et j'ai l'adresse pour moi J'ai pu vous entendre ce que j'ai dit Et j'ai pu pu faire une forte Et j'ai pu faire une réelle de ma part Je suis en train de faire une réelle Donc, c'est une chose de mémoire. Les gens qui veulent connaître la vérité et qui se trouvent dans la société, ce n'est pas une société de chouara, qui s'éloignent et n'ont pas besoin d'un programme. Ils ont des mots qui ont des mots, comme l'islamiste. Il n'y a pas de différence entre les gens et les gens. Il n'y a pas de différence entre les gens et les gens. Il n'y a pas d'un programme. Donc, il y a des mots acidulés et des verbes et des poèmes mais sans programme, sans consistance, sans rien de constructif, qui m'agoueront les 10 heures de bonaventure. J'ai eu l'occasion de rencontrer Farhat Menni avec son staff. J'ai apprécié le bonhomme sur le plan intellectuel, pas sur l'argumentaire politique. Mais bon, il a le droit d'avoir une opinion. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est de la salle de la salle, il n'y a pas d'accord. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Un de ces jours, on discutera sur un plateau. On présente les arguments. Maléche. Et je l'ai dit, et je l'ai dit, j'ai apprécié le bonhomme. Il y a eu. Il y a eu ce que vous voulez. Il y a eu. Il y a eu. Quelqu'un qui n'a aucune position réelle, qui n'est ni un gouvernement, ni une principauté, ni un royaume, ni même un oublast, ni même une région semi-indépendante. sali, avec un pays voisin, qui nourrit une ambition expositionniste sur le territoire algérien. Ça, c'est de la haute trahison. Il y a eu. le position Je l'ai dit. Il n'est pas le cassele. Il ne va plus à ce pas. Il est à guacamole avec lui et en donnant avec lui. Il ne se prépare. Mais il n'est pas la frontière. Il y a eu. Il est ennuyé. Il est ennuyé. Pourquoi? En tout cas, il n'est pas premièrement. Il n'est pas d'él 있었ment. Il n'est pas vrai qu'il n'est pas un problème Mais il n'y aura rien, il n'y aura aucune position internationale. Parce qu'aujourd'hui, il revient à la vérité. Il n'y a tout à l'heure, il n'y a tout à l'heure. Il n'y a tout à l'heure sans pitié. Parce qu'il s'agit d'un ennemi potentiel. Il y a un hâteau de trajeté sur l'aradie n'y a toujours. Il n'y a tout à l'autre. Ça, c'est de la haute trahison. Et un traître ne mérite pas le respect. Quelle soit son opinion politique. Si demain, quelle que soit la situation, demain l'Algérie entre en conflit avec le Maroc, je vous le comprends comme ça. Le premier cible de Zaire, ça sera les gens du Maq. Là, ils seront considérés comme des espions potentiels à l'assaut du Maroc. Et là, même où ils ne courent au monde, ils deviennent des cibles. Numidien légitime. Des cibles charaïennes. Surtout lorsqu'ils n'ont un conflit. Surtout en conflit avec le Maroc. Jugurta a bien été trahi par son beau-père. Nous, on apprend de l'histoire. Donc, Farhat Mani, avec l'engagement qu'il a pris avec le Royaume chérifiant, est un traître à la nuit-midi, c'est un traître. Point barre. Et là, on apprend de l'engagement qu'il a pris un démenti, mais il n'a pas eu un accord tacite avec les services secrets marocains pour la reconnaissance du Sahara occidental si le Maroc le soutient au niveau onusien pour l'indépendance de la Kabylie. Une fois qu'elle sera un petit peu formalisée, pas maintenant, ce que les Marocains ont exigé, parce qu'ils cravent au Mendozaïr. Et on arrête là. Les habitants de l'engagement qu'il a dit, c'était une nation. On construit une espèce révolutionnaire. Nous devons mettre des décisions d'hôpitalie. Nous devons mettre des décisions d'hôpitalies, des décisions d'hôpitalies, nous devons mettre de population et d'hôpitalie. Nous devons mettre la même chose au sein du savoir des demandes qui nous accèlent, qui nous accèlent, qui nous accèlent. Ils accèlent, les phénomènes qui nous accèlent. Je m'appelle la communicateante. La meilleure des hôpitaux, c'est 500, 600 doses. Là, j'appelle la communication. Et on a la situation dont j'ai rencontré. Il y a des traîtres pour des ambitions et une haine personnelles. Ces gens-là, le pire c'est quoi ? Réellement, ils n'ont pas eu à faire au système. C'est leur compagnon d'armes pendant la lutte pour la liberté, plus ou moins berbère, qui les ont écartés. Ils ont écartés. Posez-vous des questions. Je ne rentre pas là-dedans. Et je défie tout le monde. Et attention. Là, je sors des dossiers carrément. Toutes les histoires, les mensonges, on est prêt à les débattre. C'est fini. Il n'y a plus de morale ni moralité. Monsieur Ahmed Bouakaz est avec nous. Après, on engage le débat réel. Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale. Monsieur Ahmed Bouakaz, c'est quoi ? C'est parti. Bien.